– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais enfin, qu'on ne peut pas, évidemment, qu'il n'ait pas une raison pour qu'il soit ainsi traîné dans la boue. On a bien, tout le monde a bien compris que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a été visé, puisque Benjamin Griveaux était, lors de la campagne de 2017, un de ses soutiens les plus fervents et un de ses, vraiment, de ses lieutenants les plus emblématiques. Donc, on a bien vu qu'il s'agissait d'atteindre par ricochet le président de la République. Bon, évidemment, également de mettre un grand coup de pied dans une fourmilière parisienne qui était déjà bien compliquée. J'observe, cela dit, qu'il y a toujours un mal pour un bien, dans le sens où, finalement, la campagne de Benjamin Griveaux, qui patinait tant et plus, avec cette scission au sein de la République en marche à Paris, et puis ce projet qui, manifestement, n'imprimait pas très bien, a favorisé l'arrivée sur la scène parisienne d'une femme, Agnès Buzyn, qui semble être en capacité, disons, de rassembler un peu la famille de la République en marche et de redonner un petit peu de hauteur à la campagne. Alors, d'aucun, je pose maintenant la question de savoir si, finalement, Piotr Pawlinski n'avait pas lui-même été manipulé par les services secrets russes, après le fantasme du grand complot. Est-ce qu'on peut y croire à ça ? Ou est-ce que, effectivement, ce que dit Pawlinski en disant, moi, je suis tout à fait... J'assume ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est une manière de lutter artistiquement contre l'hypocrisie en politique. Vous y croyez, à ces arguments ? Moi, si il y a complot, je ne pense pas que ce soit un complot. Enfin, je ne pense pas. C'est difficile de dire ça. On n'en sait rien. On a réduit à de pures hypothèses. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il ne s'agit que d'un complot réduit à un trio, ou peut-être qu'on va trouver deux ou trois autres personnes qui étaient encore dans cette mouvance-là. Mais je ne le pense pas. Je crois, moi, plutôt que c'est l'hébergence de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme de détestation de la vie politique et du débat démocratique tel qu'il était installé depuis maintenant à peu près deux siècles, qui guide ces gestes-là. C'est vrai, sur la légèreté de Griveaux, on ne va pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'un ministre de la République n'a pas à se livrer... Enfin, on va plutôt faire attention à tout ce qui concerne sa vie privée aujourd'hui, compte tenu de la puissance des réseaux sociaux. C'est vrai qu'actuellement, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui étaient soi-disant un espace de liberté et d'enrichissement, est devenu un tout à l'égout. C'est vrai également. Mais il n'empêche. C'est en train de devenir une arme aussi. On le voit, les réseaux sociaux, c'est une arme. C'est-à-dire qu'on peut détruire une vie. Et cette vie a été détruite. Et ce qui est assez sidérant, c'est que, comme vient de le dire Yves, on a l'impression d'avoir affaire à une opération de pieds-niclés, si vous voulez, très déterminée. Sauf que les pieds-niclés, en général, à la fin, ils n'y arrivent jamais. Sauf que là... En tout cas, ils ont obtenu un résultat assez saignant. Et on a pu penser immédiatement, du fait de la nationalité de Piotr Pavlinski, artiste russe, contestataire, expulsé de Russie et réfugié en France, qui pouvait s'agir par des chemins tortueux d'un coup des services russes qui auraient retourné ce soi-disant opposant. Rien pour l'instant n'atteste cette hypothèse. Et donc, on a vraiment affaire à quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la pure aventure antipolitique. Avant d'aborder une autre question, c'est la lutte contre l'islam radical. Deux éléments, quand même, sur l'affaire Griveaux. D'abord, un, la vitesse avec laquelle Benjamin Griveaux a dit... OK, bon, en général, c'est vrai que très souvent, il y a une espèce de jeu qui se fait en disant « Non, non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est la justice de tranchée ». Là, lui, tout de suite, il s'est retiré très rapidement. Et Agnès Buzyn, qui, quelques jours avant, avait dit « Non, non, moi, je ne veux pas partir pour les municipales à Paris. Il y a le coronavirus, il y a la réforme des retraites, je n'ai pas le temps, etc. » Et qui, finalement, persuadé par Emmanuel Macron, dit « Ok, je fonce ». Macron lui aurait dit « C'est le moment de devenir une femme politique ». Je crois qu'elle a estimé que c'était peut-être le moment venu. Elle a cédé, effectivement, à la pression de Macron. J'allais dire, c'est relativement courageux, dans le sens où elle était dans un poste en vue, avec d'énormes dossiers. Voilà, peut-être est-elle en train de lâcher la proie pour l'ombre. – C'est courageux et regrettable. C'est courageux et regrettable parce que c'est une femme qui était exemplaire dans ce qu'elle maîtrisait comme dossier, qui avait trois dossiers sur les bras qui étaient énormes. Mais non, mais on peut contester ce qui se passe à l'hôpital, etc. Il n'empêche que ce qu'elle a mis en route aujourd'hui sur l'hôpital est quand même une révolution par rapport à ce qui avait été fait. C'est-à-dire que grosso modo, ce gouvernement, quoi qu'on en pense, a essayé de colmater des brèches qui ont été créées il y a 20 ans. – En tout cas, le départ d'Agnès Buzyn pour la mairie de Paris n'est pas une défection puisque La réplique en marche avait une solution de repli tout à fait crédible, qui est Olivier Véran, qui est un député de La réplique en marche de l'ISER, qui s'était préparé depuis très longtemps à ses dossiers, qui connaît vraiment ses dossiers. Et de ce point de vue, on devrait s'apercevoir assez vite qu'il fera l'affaire comme Agnès Buzyn faisait l'affaire. – Oui, vu l'envie qu'il manifestait depuis longtemps d'avoir ce poste, on peut s'imaginer qu'il s'y préparait. – Voilà, ce qui est con, c'est important. – Il y a un effet Buzyn, semble-t-il, puisqu'à Paris, en tout cas, elle ferait plutôt de bons résultats, en tout cas selon un sondage, meilleur que ceux de Benjamin Griveaux. Parlons maintenant d'un déplacement d'Emmanuel Macron cette semaine à Mulhouse pour représenter son plan contre l'islam radical. La stratégie d'Emmanuel Macron, on ne parle plus de communautarisme, c'est terminé le communautarisme ? – Non, on parle de séparatisme. – De séparatisme. – D'une certaine façon, c'est plus clair. C'est-à-dire communautarisme, ça désigne des communautés, mais évidemment, une communauté, vous pouvez faire partie d'une communauté au sein de la communauté nationale, sans forcément être contre cette communauté nationale. Vous pouvez avoir deux appartenances. Le communautarisme, bon, évidemment, ça est fini par imprimer, mais faute d'un autre mot. Le mot de séparatisme est plus clair, surtout dans les circonstances actuelles où on s'est aperçu, et des chercheurs viennent de le montrer dans des livres très remarqués, qu'il y a aujourd'hui dans les banlieues françaises des enclaves, des quartiers séparés, où l'islam radical a pris possession des lieux et des esprits, en tout cas de certains esprits, et donc a créé des formes d'écosystèmes où la loi de la République est non seulement malmenée, mais contestée et parfois abolie. Donc là est le problème, c'est plus un problème, c'est plus une vue de l'esprit, c'est un problème réel, sur lequel Macron veut insister avec la création. Et on sait qu'en politique, la sémantique, c'est capital, donc il a beaucoup phosphoré avec ses conseillers, ses ministres, pour savoir quel mot il fallait employer. C'est ce mot-là qui est ressorti, et au fond, il est plutôt clair. Séparatisme, c'est un mot fort, hein ? C'est un mot fort, mais Macron avance sur une ligne de crête extrêmement étroite, et il me semble qu'il réussit dans cet exercice particulier, alors qu'il était extrêmement attendu, d'une part. Et puis d'autre part, je pense qu'il a, dans les mesures qu'il a pu prendre, il y a une mesure, moi, que je trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle dit, en même temps extrêmement, elle en dit beaucoup, sur ce qu'est devenu notre pays, le changement, les bouleversements qu'il y a eu. Et c'est la mise à bas du dispositif Elko, qui était un très vieux dispositif qui datait des années 70, et qui permettait, ça, je trouve ça extrêmement intéressant, qui permettait à tous les enfants issus d'immigration de continuer à baigner dans un processus culturel qui leur permettrait un jour de retrouver leur pays. C'est-à-dire que ça datait d'un temps où on imaginait que l'immigration n'était qu'une immigration. Qu'un moment, dans le cas, ensuite, les immigrés repartiraient travailler dans leur pays. Et c'était extrêmement intéressant, parce que ça ne concernait pas que les pays du Maghreb ou de l'Orient. Ça concernait également la Yougoslavie, ça concernait également le Portugal, ça concernait également l'Espagne. Et donc, aujourd'hui, ce dispositif, qui est un dispositif absolument humanitaire, d'une certaine façon, avait été totalement détourné pour permettre à un prosélytisme musulman, ou islamique plus exactement, de venir et de s'installer, profitant de cette faille dans le système français. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que ce dispositif Elko a été finalement... Alors, effectivement, il y a cette question des Elko. Et puis, il y avait la question des imams. C'est un peu l'autre versant du problème. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs de civilisation et de langue qui ne parlaient pas français et qui, je dirais, catéchisaient de jeunes enfants d'immigrés. Pas toujours sur les questions sur lesquelles on les attendait. Et puis, il y a aussi la question des imams. Donc, ces imams qui sont envoyés par les pays comme l'Algérie, le Maroc, la Turquie pour, je dirais, prêcher ou psalmodier dans les mosquées françaises et notamment au moment du Ramadan. La difficulté... Alors, Emmanuel Macron annonce la fin de ce système avec l'accord des Algériens, avec l'accord des Marocains. Pas celui des Turcs, manifestement, ce qui est plus difficile. Mais la difficulté qu'il y aura, c'est pour remplacer ces gens-là, comment fait-on ? C'est-à-dire que nous avons en France les imams, déjà maintenant, les imams assez formés pour prendre le relais et pour ne pas laisser en déshérance ces mosquées et les laisser livrer à des intégristes français. C'est ça le problème. Est-ce que ça ne vient pas du manque d'organisation, même de l'islam en France ? Parce que c'est peut-être cette organisation-là qui permettrait peut-être de réellement être efficace dans cette lutte. Mais par essence, l'islam n'est pas hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il peut s'instituer l'imam finalement qui veut et qui a envie de prêcher. Mais par ailleurs, je pense que pour autant, le combat n'est pas terminé. Parce qu'il y a en fait un bain culturel qui favorise énormément une propagation d'un islam hélas réduit, réduit à son strict minimum. Il n'a strictement rien à voir avec une demande de spiritualité, mais qui est davantage de l'ordre du mode de vie. Et cet islam-là est peu favorisé, ou tout à fait une pratique tout à fait pacifique et intégrée à la République française et à la vie française, ou également peut amener vers ce que l'on connaît depuis quelque temps, c'est-à-dire les conversions qui amènent, elles, vers une radicalisation énorme, qui a à voir alors là un processus bien plus important qui ne tient pas simplement à la religion, mais qui tient également à des révoltes personnelles. – Rapidement, mais c'est une question simple concernant la réforme des retraites actuellement, discutée à l'Assemblée, réponse claire. Est-ce qu'on va vers la 49.3 ? – Écoutez, nous sommes trois jours après le début de l'examen de la loi. Pour l'instant, le premier article n'a toujours pas été examiné. Et là, il y a dit 1700 à demandement sur le premier article. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Il y en a 40 000 comme ça. Donc voilà, quelle est la stratégie de l'opposition ? Quelle est la stratégie de la majorité ? On peut imaginer évidemment que l'opposition ne cherche qu'à compliquer la situation pour pousser le gouvernement à dégainer cette arme fatale. Voilà, et le gouvernement n'a pas l'air de l'exclure totalement si les choses devaient continuer comme ça. – Il y a deux choses que j'observe. D'une part, il est évident qu'il y a une volonté de l'opposition, et surtout de l'opposition de la France insoumise, pour être très clair, de pousser le gouvernement à bout, avec y compris des termes qui ne me paraissent absolument pas adéquats dans l'hémicycle, où on compare le 49-3 au LBD des manifestations, ce qui est la sémantique habituelle d'un piège tendu par la France insoumise. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il faut dire également, autant j'ai pu paraître extrêmement indulgent vis-à-vis de Macron sur la question de l'islam, et d'Agnès Buzyn sur sa façon de gérer la crise à l'hôpital. Autant l'ensemble de la réforme des retraites est une pure catastrophe, induite par un dogmatisme absolument délirant, et qui finalement trouve ses origines dès décembre, quand la CFDT a été renvoyée dans ses cordes par le Premier ministre Edouard Philippe. – Merci beaucoup, c'est sur ce commentaire libre, encore une fois, que se termine cette émission. Beaucoup de choses ont été dites, et beaucoup de choses seront dites également, certainement, la semaine prochaine, parce que les faits, ils sont sacrés, on n'a pas fini d'en voir, à mon avis. Merci messieurs. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada